Hello tout le monde, j'espère que ça va, j'ai eu une journée de ouf ! Un nouveau vlog qui démarre Et qui démarre avec quelque chose d'un peu rigolo Puisque je suis sur le point d'aller passer mon examen du code de la route Bon en soit c'est pas drôle, mais ce qui est drôle c'est que je l'ai dit à personne Je l'ai pas dit à mon mec, je l'ai pas dit à mon frère, je l'ai pas dit à ma mère Enfin genre je l'ai dit à personne alors que ça fait peut-être 6 mois que je vous bassine avec ça Pour la simple et bonne raison que j'ai pas du tout envie d'avoir la pression Et c'est horrible parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin rien contre vous du tout hein C'est hyper encourageant mais trop de gens qui ont été hyper mignons Aussi bien à mon mec que vous même etc Et qui m'avaient laissé des messages genre Vas-y on croit en toi, passe-le etc Et le on croit en toi, il te met une pression Parce que tu te dis que si tu te pètes la gueule, c'est pas cool Donc j'avais pas envie qu'on me mette la pression J'en ai gardé un petit peu pour moi Donc je vais aller le passer Je sais pas du tout si je suis prête ou pas Honnêtement hier soir je faisais encore 13 fautes Ce matin je faisais 5 fautes et 7 fautes On verra, si je me foire bah je me foire Et puis je vous le dirai et on rigolera ensemble ou on pleura je sais pas Et puis je le repasserai Donc voilà je suis en route pour aller passer mon code Putain le but ultime de mes 31 ans quoi Allez go ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Bah écoutez je viens aux nouvelles quant à mon code J'ai reçu la réponse par mail deux heures après l'avoir passé hier Et... Je ne l'ai pas ! Je rigole mais en fait j'ai trop le seum J'ai trop le seum ! J'ai fait 8 fautes 8 fucking fautes Je ne comprends pas Je comprends pas surtout que j'en ai fait le matin avant d'y aller J'avais entre 3 et 5 fautes Enfin bref Hier, enfin avant hier soir j'en ai fait 13 Donc c'est hyper aléatoire en fait Il y a vraiment des moments où je me pète la gueule Des moments où je réussis Et ce qui s'est passé pour être honnête C'est qu'il y avait des questions Enfin des questions techniques Et je maîtrisais absolument pas les réponses quoi Des trucs que j'avais même jamais étudiés Donc je sais pas où ça s'est enfui dans mon code de la route Et dans les leçons que j'ai apprises Mais je pense qu'en réalité il fallait vraiment plus faire preuve de jugeote Et j'ai pas su Bon Je rentre tout juste du sport Et il est temps pour moi de faire ma valise pour le meilleur Pour le meilleur Pour le mariage de mon meilleur pote Et c'est vraiment un truc que je déteste Je pense qu'à force vous me connaissez Et vous savez à quel point j'ai horreur de faire des valises Surtout quand je dois prévoir précisément ce que je dois porter Concrètement j'ai deux tenues à faire J'en ai une pour la mairie Et une pour la soirée et le dîner Donc c'est deux tenues Voilà évidemment il ne va pas faire très beau Ça aurait été trop chambé sinon Du coup du coup du coup Je suis partie sur une tenue pour la mairie Avec ceci donc un costume Voilà Que j'avais acheté chez Asos il y a quelques temps Je pense qu'un costume ça fait toujours l'affaire Et après pour le déringardiser un peu on va dire J'embarque avec moi le petit crop top Que je vais mettre en dessous Bon c'est pas non plus un crop top qui arrive sous les nichons Donc on verra pas forcément tout mon ventre Et c'est pas le but Mais dans l'idée ça donne quelque chose Voilà comme ça Avec les bonnes chaussures Donc des Zara J'avoue que je les mets jamais à Paris Parce que lorsque je sors je ne supporte pas les talons Donc là je me dis pour une mairie ça devrait aller Et alors le choix du sac à main c'est toujours un truc relou Parce que je pense qu'on a toutes plusieurs sacs à main En revanche moi j'adore pouvoir mettre tout ce que je veux Et pas compter sur les doigts d'une main Ce que je peux mettre à l'intérieur Donc j'ai pris un sac C'est quoi cette marque d'ailleurs Je crois que c'est un Ouais c'est un Rebecca Minkoff Un petit sac pratique C'est pas le plus chic des sacs que j'ai En même temps je veux pas être trop trop chic Parce que je connais mon pote Et je pense que les gens ne seront pas overpimpés Je pense peut-être que je me trompe Donc voilà Là je me dis au moins que c'est un format idéal Je peux mettre mon portable, mes affaires Je vais embarquer mon appareil photo avec lequel je filme Donc ça c'est pour la première tenue je pense qu'on l'a Et maintenant le souci que j'ai c'est pour la robe Alors la robe Ça c'est toujours compliqué Parce qu'on sait jamais vraiment quel va être le mood Ça tient qu'à moi Je prends une robe noire C'est une valeur sûre Je mets une veste Et c'est bon Maintenant je sais que le noir C'est pas toujours très bien accueilli à un mariage Donc je sais pas J'ai sélectionné celle-ci Qui est aussi une robe à sauce C'est un peu une mine d'or à sauce Je trouve tout là-dessus Vous l'avez sûrement déjà vu Je l'avais porté l'été dernier Voilà Elle est assez jolie, assez élégante Elle est en satin Par contre le truc qui me fait un peu peur C'est que, enfin pas peur mais Elle est très échancrée au niveau des jambes Donc le but c'est pas non plus d'en faire too much Voilà Mais je pense que par précaution Je vais quand même Embarquer une robe noire J'ai des robes en fait dans mon bureau Et j'ai des robes ici Donc il va falloir que je Je me débrouille Je sais pas trop comment Mais je peux aussi après partir Je pense sur une petite robe comme ça Un peu champêtre Puisque c'est en Bourgogne C'est à 2h de Paris Donc je me dis que ça peut le faire Une petite robe comme ça, vous voyez Je vais l'embarquer aussi C'est jamais Prend pas de place de toute façon Et Ouais Une petite robe noire Alors j'en ai une que j'adore Et j'ai pas vraiment eu l'occasion de la mettre encore Si ce n'est pour un événement C'était pour la soirée L'Oréal l'an dernier Voilà The Couples Hop Petite robe noire en dentelle Mais je pense qu'au final Ça va être le rose élu Parce que c'est celle dans laquelle je me sentirais le mieux Je pense que de toute façon Il vaut mieux être trop habillé que pas assez Pour ce genre d'événement Et alors attendez Si je peux vous donner un conseil Si vous n'avez pas encore investi Ça, ça va vous changer la vie Un petit steamer Qu'on embarque partout avec soi Donc le steamer si vous ne connaissez pas C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup sur les shootings En général c'est des grands formats Et ça crée de la vapeur d'eau Qui permet de défroisser les vêtements Donc ça hop Ça se met dans une petite valise C'est hyper pratique Et au moins je suis sûre que je peux tout repasser Parce que forcément Il y a toujours des fringues qui prennent un peu cher dans les voyages Donc voilà Je suis en mode valise Ensuite je rejoins Diego chez lui On va se commander un petit truc à manger Et on a des amis qui nous rejoignent ensuite En bas de chez Diego Parce que c'est Diego qui conduit Vu que nous sommes tous déboulés sans permis En tout cas moi pour l'instant Et voilà On sera parti pour 2h de rue On est en route pour voir et notre pote Alexis Direction la mairie On est arrivés hier soir Dans la petite ville de Saint-Fargeau C'est ça Saint-Fargeau ? Ouais Ouais Et voilà Au milieu de la Bourgogne On a eu peur ce matin il pleuvait des cordes Et finalement il fait très très beau Donc direction la mairie Voilà Ça paie comme jamais Ça paie comme jamais Et voilà La cérémonie de la mairie C'est achevée Nous sommes retournés à l'hôtel Nous changer Et nous voici en direction du château Qui est le château de famille en fait de nos potes Pfiou Ah à tes souhaits C'était mignon Voilà Donc on s'est mis sur nos 31 Et on y va Donc on vient de se poser en plein milieu d'un champ Enfin d'un champ Je sais même pas comment on appelle ça Un morceau de terre en friche Pour faire quelques photos au coucher du soleil Les mecs jusqu'au bout quoi Alors attendez parce que du coup j'ai fermé Mais est-ce qu'on peut les filmer en train de shooter ? Donc voici le château de Ratilly Qui est donc le château de famille de mon ami Alexis Depuis tant qu'il nous en parlait Je pense qu'il était bien qu'on y aille Et on le découvre donc pour la première fois Pour son mariage C'est parti pour ma série de Snap et d'Insta Story Il va falloir que je vous dise ce qu'il en est de mon code de la route Que j'ai raté pour la deuxième fois Voilà Ça me fait vraiment chier Mais bon Alors Est-ce que j'ai de la batterie ? Ah non j'ai pas cette batterie Ok Vous l'aurez compris hein Moi je fais tout ça en même temps Vous aurez tout en live Et vous reverrez ça dans le vlog Ça vous permettra de suivre un peu la continuité De mes aventures liées à mon Putain de permis de conduire J'en ai tellement marre Bon J'espère aussi putain que quand ce vlog sortira J'aurai mon code de la route J'en peux plus Voilà Bon Bonne soirée à vous aussi Et euh Et on se retrouve demain Ou après demain Quand l'actu est croustillante Hello hello Je viens d'arriver à Deauville avec Mathieu Et ici une équipe de France 2 qui me suit pour la journée Je suis arrivée hier soir au festival du film américain de Deauville Donc c'est la troisième année que nous sommes invités avec Kiehl's Que vous dire, que vous dire, que vous dire Bah écoutez ce matin j'ai découvert les nouveautés Kiehl's Hier soir on a un petit peu fait la fête Je vais ensuite retourner dans la chambre Me changer, me préparer pour le tapis rouge, la cérémonie Et le dîner On a de la chance parce qu'il fait beau Alors qu'hier il pleuvait des cordes Donc c'est pour ça que j'ai pas filmé d'ailleurs Et j'attends Mathieu maintenant pour faire quelques photos Moi j'avais pas aimé de faire ça ce soir Donc j'articule mal J'ai la vue qui baisse 4Killers sur le mix Y'a tout le monde à bord en l'air On va jouer un peu plus tenue qu'hier soir Parce qu'hier soir c'était juste un warm-up 4Killers sur le mix Et fio, reste un peu On va jouer un peu plus tenue qu'hier Je vois pas tout le monde à l'air Regardez le monde à l'air J'étais sur le monde à l'air Fondant de vous 1,2,3,3,3 je suis rentrée à paris hier soir et me voici du coup ce matin en studio pour la coste je tourne des petites vidéos donc avec alice et avec alex je sais pas si vous les verrez parce qu'en fait on ne passe pas aux mêmes horaires on passe les unes après les autres voilà donc là je suis en train de me faire coiffer maquillée et je vais aller vous montrer le set après je viens d'arriver à lille pour la première fois de ma vie les 9h30 du matin je suis avec le squad et am avec qui je vais vivre une petite aventure pendant deux mois donc aujourd'hui il s'agit d'aller visiter l'atelier d'âme pour préparer le show le défilé le fameux défilé et am donc voilà je suis avec toutes les filles à marco qui est là il ya camille qui est quelque part aussi qu'elle a elle est là et amélie qui est là voilà le choix des dames parti donc l'ensemble de ces pièces en fait elle va les créer et après en fonction des matières qu'elle va avoir elle va les répartir c'est à dire que elle va avoir une dentelle là à l'intérieur vous avez vu la la coque est doublée avec un avec un satin ce matin je suis chez charlie charlie messan ça faisait longtemps que je n'y étais pas allé alors charlie vous la connaissez ainsi vous suivez depuis longtemps c'est la personne qui s'occupe de mes cheveux comme vous pouvez le constater c'était la première à m'avoir fait un balayage quand j'étais petite ouais de fait donc il ya 15 ans enfin il ya même 16 ans presque du coup parce que j'ai 31 ans voilà donc je suis chez charlie dans son petit atelier de coiffure je suis toute seule parce que charlie vous reçoit une par une je fais une piqûre de rappel pour celles qui n'ont pas suivi hello hello aujourd'hui c'est départ pour marseille avec mathieu alors mathieu je vais encore une fois pas le voir pendant une semaine parce qu'il part en croatie bah pour bosser voilà du coup on se fait une petite soirée à marseille et déchaîner on se fait une petite soirée enfin une journée et une soirée à marseille on part avec le mmx festival qui se déroule là bas donc c'est un festival de rap et techno ce soir c'est la soirée rap c'est pour ça qu'on y va et demain soir on sera déjà reparti c'est la soirée techno voilà donc direction marseille et voilà je viens d'arriver au mmx festival je découvre les lieux les scènes je vais vous montrer tout ça je vais vous montrer tout ça ils sont là ils sont là pas trop mal de ce côté là je crois qu'ils sont encore plus chauds ah mon ami je sais pas sûr ils sont un peu pas nombreux aussi attends ça fait comme ça on a quelques minutes comme ça mais pour me dire tiens 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 à marseille 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 vous êtes là ce soir quel plaisir d'être là avec le escrow ils savent que les refrains comptent sur nous ils savent qu'on taffe ils veulent qu'on fasse du bon surtout c'est sans le contrat c'est sur moi j'écrivais mes lignes à l'arrière de mes copines j'avais juste envie de mes clips mais tant pis maintenant ma fille parait mieux qu'un écouterie et les jolies filles dans mes clips se mettent ça te plait et quand je te fais mes copines de colombie me rép PETE c'est pas dur tout le monde j'irai j'irai jusqu'au bout tout le monde j'irai j'irai jusqu'au bout tout le monde j'irai jusqu'au bout choisir je sais qu'il y a d'un mot Marseille, y'a du monde ! Et voilà, il est temps de rentrer à Paris. J'aurais bien aimé rester. Il fait super beau. J'aurais kiffé passer le week-end ici. Mais je dois vous retrouver pour un événement que j'organise avec QVC pour une rencontre dans leur magasin éphémère dans le Marais. Donc voilà, je vais sortir du train. Je vais tracer ma route pour vous rejoindre une demi-heure après au magasin. Et me voici sortie du train il y a exactement une demi-heure. Je viens d'arriver de Marseille à la boutique QVC à Paris, qui est donc un magasin éphémère où je vais vous recevoir cet après-midi autour de plusieurs ateliers, beauté, nail art, maquillage, coiffure, astro. On va même pouvoir se faire un petit goûte entre nous. Je ne sais pas si vous allez être nombreux ou pas. En tout cas, voilà, je vous attends en cette belle journée ensoleillée. Il y a des filles qui sont là, qui font les ateliers et avec qui je fais connaissance. Du coup, c'est toujours hyper cool de rencontrer l'électrice comme ça. Je viens d'arriver à Saint-Paul-de-Vence avec Chanel pour demain aller visiter les champs à Grasse. Je viens d'arriver à l'hôtel qui est hyper joli, je suis en train de découvrir. C'est un relais château. Je vais vous montrer tout ça. Je viens d'arriver dans la chambre d'hôtel, j'ai une vue de malade depuis la toute petite fenêtre de l'entrée. Alors je vous montre quand même. Je vais vous montrer la chambre. Et je pense avoir une vue encore plus incroyable d'ici. Hop ! J'ai Alix qui est juste... Alix ? Bon, Alix, normalement, elle est juste là. Ah, mais elle m'entend ! Je t'entends, mais je ne te vois pas ! Mais sors, sors ! Regarde ! Coucou ! Trop mignon ! Et alors, attendez ! Ce que je préfère, bien évidemment, la salle de bain ! Je ne l'ai même pas vue, je vais la découvrir avec vous ! Ah non, putain, j'ai cru qu'il y avait une baignoire, je suis trop triste ! Mais je suis quand même dans une grande doule, donc ça va le faire. On est très contents. Enfin, je suis très contente. Voilà, petite chambre. Bon, c'est pour une nuit, donc c'est pas très long, mais je suis trop contente d'être là. Dans une très jolie région, on va y arriver. Je défais rapidement mes affaires et je rejoins Alix, on va faire quelques photos. Je vais essayer de me motiver pour aller faire un peu de sport, bien que j'ai envie de faire un gros dodo. Parce qu'on s'est levé aux horreurs ce matin et que, du coup, je paye un peu. Et nous voici arrivés à Nice, au nouveau magasin Chanel qui est dédié à la beauté. On va découvrir tout ça. Et voici donc le nouveau parfum Chanel Gabrielle. J'ai eu la chance de pouvoir sentir tout à l'heure à l'hôtel. Bon app' ! Je vous ai fait un freinage, meuf ! Donc, je répète, direction les Chins de Chanel ce matin. Et à droite ? Avec Fadela aux commandes. Merci. Alix. Merci. Et on est reparti sur le film. C'est vrai qu'ils sont tous très beaux. Ils font tous très vintage. En fait, on a été accueillis par une petite armée de mecs. Pas mal. Avec le Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501